Les onglets dans Bootstrap, c'est un composant qu'on peut mettre à profit lorsque, par exemple, on souhaite séquencer une résolution, offrir différents aspects d'un sujet sans avoir une longue page où tout s'affiche. Alors, deux méthodes s'offrent à vous, soit la créez vous-même ou passez par la vitrine. La vitrine qui nous offrira horizontale ou verticale, on va l'appeler PILS. Donc, prenons celle-ci. Elle est ici, donc, horizontale, puis testons-la immédiatement. On aperçoit ici, le contenu sera affiché selon l'onglet, évidemment, qu'on aura cliqué. Donc, c'est un contenu HTML qui s'affiche à la pièce plutôt que d'avoir tout à l'écran. Donc, comment on peut manipuler tout ça à part le glisser-déposer? Comment, par exemple, ajouter un table? Donc, c'est bien caché, ça fait l'objet de la capsule. Il faut savoir que, premièrement, lorsque vous sélectionnez ici l'arborescence, vous allez découvrir une structure quand même relativement complexe, bien que glisser-déposer, c'est très facile. C'est que, pour ajouter un table ici, on devra sélectionner dans l'arborescence onglet. Et une fois sélectionné, on a une action ici qui s'offre à nous. Donc, on pourra ajouter l'onglet. Puis, je porte à votre attention, le composant onglet, il est constitué de sa navigation, la partie du haut ici, où on aperçoit les items au nombre de 5. Puis, les contenus. Donc, c'est la partie inférieure, le contenu d'onglet, qui est également au nombre de 5. Donc, lorsque je vais ajouter un onglet, ce que je viens de voir apparaître, ici, c'est un nouvel item, ainsi qu'un nouveau contenu d'onglet. Donc, c'est un utilitaire pratique. Si vous décidez d'enlever des onglets, si vous enlevez la partie du haut ici, dans votre code source, il restera la partie du bas. Donc, si votre bord se met à mal fonctionner, vérifiez au niveau de l'arborescence, si tout fonctionne encore bien. Donc, ça, c'est l'astuce. Pour ce qui est du reste, tout simplement, ici, si vous voulez placer une image dans l'onglet 6, là, ici, c'est la méthode habituelle. Donc, vous vous trouvez ajouté du code à l'intérieur. Si je clique, là, de l'arborescence, vous voyez, vous vous trouvez être à l'intérieur de l'onglet 6. Puis, également, si vous voulez changer votre titre, vous pouvez également, là, modifier le titre. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Pour ce qui est, donc, de le construire soi-même, vous pouvez y aller avec le composant qui porte le nom. Donc, ici, onglets, tout simplement, ici, on glisse. Puis, on a trois onglets au départ. Donc, la même méthode s'applique. Vous sélectionnez la division principale, donc, qui se trouve être à la base de l'arborescence. Puis, on vous montre aussi, également, bon, vous pouvez les justifier. On a ici, là, différents détails, là, qui peuvent être réglés. Donc, vous voyez le style. Et pile ou pas pile. Donc, vous avez quand même, là, quelques petites options, là, que vous pouvez mettre à profit. Alors, c'est les astuces pour les onglets.